Bonjour à tous. Une vidéo ce matin pour faire suite aux événements dramatiques qui ont eu lieu hier soir à Paris et qui nous affectent tous. On est nombreux à voir de la famille, des amis, des connaissances sur place. J'ai moi-même un couple d'amis très chers qui vit dans cette région. Il y a un certain nombre de copains de copines du primaire, du collège et lycée qui sont là-bas aussi, qui, Dieu merci, sont en sécurité. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont touchées, dont les proches ont été victimes de ces attentats. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, en fait, c'est que tous les efforts du monde, toute la volonté qu'on pourrait avoir, ne changent rien aux événements. C'est comme ça, c'est trop tard. Ce qui est fait est fait et on ne pourra malheureusement pas le changer. On aura beau lutter, on aura beau résister contre tout ça, c'est quelque chose qui maintenant est ancré. Voilà, c'est la réalité des choses. Mais la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces épreuves, de ces événements dramatiques qu'on vit. Est-ce qu'on va laisser ces événements-là nous définir ? Est-ce qu'on va les laisser détruire notre vie ? Ou est-ce qu'on va choisir d'en faire quelque chose de constructif ? Alors, bien sûr, pour les personnes qui sont les plus directement touchées par ces événements-là, ce sera peut-être difficile d'arriver rapidement au troisième palier parce qu'il faut un temps pour encaisser tout ça, pour digérer, pour essayer de comprendre ce qui n'est pas compréhensible. et c'est une épreuve qui est très difficile. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut tous faire, chacun à un autre niveau, pour essayer de véhiculer plus de paix, plus de sérénité autour de nous, pour sortir de plus en plus des jugements, de l'agressivité, de tout ce qui compose souvent notre quotidien. On vit dans une société où il y a tellement de pression, tellement de stress, tellement de mal-être partout, que souvent on a tendance à être carapacé par rapport aux autres, à être sur la défensive. On a tendance souvent à s'agresser pour un oui ou pour un non. On entend tellement souvent des histoires de bagarres ou même de personnes qui sont blessées ou tuées pour des petites broutilles, pour des futilités. Donc le truc c'est qu'est-ce qu'on peut faire, chacun de nous, pour tenter de renverser la vapeur petit à petit, pour se remettre en question et pour se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer moi-même et pour tenter d'avoir un impact positif sur les autres autour de moi. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais ça ne sert à rien que moi tout seul, j'essaye de me changer, j'essaye de faire quelque chose parce que ça n'aura pas un impact suffisant. » Mais imaginez que chacun de nous fasse un petit pas dans ce sens-là, que chacun commence à se remettre tout doucement en question, à être plus conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il vit intérieurement, de ses propres colères, de son ressentiment, de son agressivité personnelle et que chacun travaille petit à petit là-dessus. Ce sont de petites graines qu'on va semer mais qui, au bout d'un moment, vont germer, vont porter leurs fruits et auront un impact sur ceux qui gravitent autour de nous. Alors bien sûr, une personne à elle toute seule, elle n'aura peut-être pas un impact énorme, mais imaginez que tout le monde s'y met, partout dans le monde, que petit à petit, chacun évolue un petit peu plus et un peu plus. Au bout du compte, ça va avoir un effet positif, ce sera comme une onde qui se propage et ce que vous pourriez faire à votre niveau, ce n'est pas insignifiant, ce n'est pas négligeable, contrairement à ce que certains pourraient penser. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a tous la possibilité d'agir pour changer les choses. On ne peut pas changer les circonstances extérieures, on ne peut pas changer les autres. Par contre, on a tout le pouvoir de se changer soi-même, de pouvoir s'améliorer et de pouvoir sortir de tous les jugements, de toute l'agressivité, tout ce qu'on peut véhiculer de négatif, qui crée des tensions et qui fait que le monde est dans l'état dans lequel il est au jour d'aujourd'hui. Donc, ne pensez pas que votre démarche à vous, votre petit geste sera insignifiant, mais c'est quelque chose qui doit se travailler en permanence, où il doit y avoir des efforts, bien sûr, de fait, mais ça n'a pas besoin d'être, comment dire, d'être quelque chose qui représente un fardeau. En fait, quand on se dit, ben voilà, pourquoi est-ce que je le fais ? Je le fais parce que j'ai envie de vivre dans un monde qui est plus en paix. J'ai envie d'être en sécurité, que ma famille, que mes proches, que mes enfants soient en sécurité aussi. Et là, du coup, on a un but devant soi, un but auquel se raccrocher. Et les efforts qu'on peut avoir à faire, ben, ils sont faciles à faire parce qu'on voit cet objectif devant soi, on voit que c'est important pour nous et que ça peut toucher tellement plus de monde aussi. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion par rapport à tout ça. Ce que j'essaie toujours de transmettre dans les articles, les messages que je vous donne, c'est de chercher un sens aux événements. Alors bien sûr, on a beaucoup de mal à trouver un sens à ce qui se passe là. C'est très difficile à encaisser. Mais la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on va faire à partir de là. Soit on subit les choses comme une victime et une victime impuissante. Ou alors on se dit, ben ok, voilà, les choses sont comme elles sont. Je ne peux rien faire pour les changer. Mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact positif au-delà de tout ça ? Et ça, on a tous le pouvoir d'agir là-dessus. Donc prenez simplement le temps d'y réfléchir, de vous poser des questions, de voir en quoi vous-même, vous pourriez peut-être sortir de vos jugements, des blâmes, de l'agressivité, de tout ce qui s'en suit et faire en sorte de créer petit à petit un monde plus en paix tout autour de vous. Ce sera comme un effet boule de neige. Si tout le monde s'y met, on aura tous un impact. Et le but, c'est d'y aller progressivement et simplement de faire de son mieux. C'est ce qui compte vraiment. Voilà, donc c'était ce petit message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Malheureusement, suite à des circonstances dramatiques, mais j'espère que ça pourra avoir un impact bénéfique, même si c'est à un moindre niveau, ce sera toujours ça de gagné. Et voilà, j'espère que chacun d'entre vous va bien et je vous souhaite le meilleur quoi qu'il en soit. A bientôt.